Harry Potter et l'Ordre du Phénix Pour cette scène, un grillement n'a pas trouvé Daniel Radcliffe suffisamment convaincant Alors pour intensifier l'émotion, il est engueulé pendant 2 minutes bien comme il faut Daniel Radcliffe a commencé à avoir les lames aux yeux Et ils ont recommencé à tourner juste après En colère, contre tout le monde Et si à cause de toutes les épreuves que j'ai traversées Quelque chose n'allait plus chez moi et que je sois devenue mauvais Harry, j'aimerais que tu m'écoutes attentivement Tu n'es pas quelqu'un de mauvais Tu es quelqu'un de bon à qui il est arrivé de mauvaises choses Usual Suspect Dans cette scène où les suspects doivent dire une phrase spécifique Benicio Del Toro a lâché 2-3 caisses Ça a surpris tout le monde, ça a créé un fourrure général de tout le casting Et Bryan Singer l'a laissé tel quel sans la couper au montage Le parrain Si je vous dis Michael Corleone, vous allez tout de suite me dire Al Pacino La même ville où se trouve Michael quand il part en exil Django Unchained Dans ce que j'appelle la scène du marteau DiCaprio auprès l'homonologue doit péter littéralement un plomb Mais dans toute son agitation, il brise un verre et se blesse à la main Son improvisation a tellement pu à Tantino qu'il a laissé la caméra tourner et la laissé jouer La préparation du film Shining pour Jack Nicholson a été intense Comme on peut le voir dans cette vidéo où il est resté enfermé volontairement dans cette chambre pendant 3 heures d'affilée D'ailleurs dans la fameuse scène occulte de Ash, il a fallu 3 jours et 60 portes avant qu'elle soit vraiment réussie Et Nicholson était tellement porté par le rôle Qu'il a vraiment fait flipper l'actrice qui joue avec lui quand il défonce la porte Sous-titrage Société Radio-Canada Dans ce film, Brad Pitt doit poursuivre un suspect Il tombe d'un échafaudage sur le bras et se le brise véritablement Par la suite, il a demandé au réalisateur David Fitcher s'il pouvait le garder à l'écran et jouer avec Pour intensifier la réalité, il a tout de suite accepté Le parrain 2 Avant d'avoir le rôle de Vito Corleone qu'on connait tous Robert De Niro a passé le casting pour jouer Sony Mais Coppola l'a décliné Du coup, il a rappelé De Niro deux ans plus tard pour jouer Vito Corleone jeune De Niro a proposé à Coppola s'installer 3 mois en Sicile avant le tournage Pour pouvoir s'investir dans le rôle à fond Coppola a tout de suite accepté Et De Niro est allé jusqu'à accompagner Coppola pendant les 15 premiers jours en Sicile Il a pris un dictaphone, il a enregistré des conversations entre Coppola et les Siciliens Il les a écoutés en boucle et en boucle jusqu'à se les répéter lui-même Jusqu'à pouvoir parler Sicilien couramment et avoir l'accent surtout Et son interprétation magistrale lui a valu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle Retour vers le futur A la base, ce n'était pas une voiture qui était prévue pour voyager dans le temps C'était un frigo C'est Steven Spielberg, grand ami de Robert Zemeckis, le réalisateur Qui a suggéré cette idée Mais après mûre réflexion Ils ont vite abandonné l'idée Car les enfants pouvaient reproduire la scène chez eux avec le frigo Et rester bloqué, ça pouvait être dangereux pour eux My calculations are correct When this baby hits 88 miles per hour You're gonna see some serious shit EAT Dans ce film, on retrouve 21 ans après avoir vu Le Parrain 2, sans aucune scène ensemble, Al Pacino et Robert De Niro réunis à l'écran. Et Michael Mann fit en sorte qu'on ne les voit jamais tous les deux à l'écran en même temps. Pour conserver la magie de la confrontation qu'on attend tous. Même pendant la scène du dîner où ils parlent, on ne les voit jamais ensemble. Les regards qui s'évitent, les sourires à peine esquissés. Et les deux acteurs ont demandé à Michael Mann s'ils pouvaient ne pas se rencontrer pendant le tournage. pour conserver justement cette première rencontre tant attendue. Apocalypse Now Dire que ce film est une anecdote est un peu au nasme. Coppola a perdu près de 50 kilos pour ce film. Il a fait une dépression parce qu'il voyait son film petit à petit partir en fumée. Martin Chin à l'époque a fait une crise cardiaque. Il l'a caché à tout le monde mais finalement ça s'est su. Et surtout, Marlon Brando qui a fait son caprice de star. Il devait jouer un colonel de l'armée. Il a pris du poids au lieu d'en perdre. Il est arrivé quatre mois en retard sur le plateau de tournage. Il n'apprenait pas son texte. Il improvisait les trois quarts du temps. Coppola l'a donc obligé à répéter son texte dans la péniche où il voulait se retirer. Et Coppola annoncer qu'il ne voulait plus jamais retravailler avec Brando. Le tournage a été chaotique. Au lieu de tourner 16 semaines, ils ont tourné 18 mois. Et le film n'a bien failli ne jamais voir le jour. «Horror. Horror. Horror. Has a faith. And you must make a friend of horror. Horror and moral terror are your friends.